Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter de trois sujets captivants liés à l'Algérie. Tout d'abord, nous aborderons la première prière du vendredi qui se tiendra à Djamah el-Jazair, la majestueuse mosquée d'Alger. Ensuite, nous plongerons dans les détails du récent sommet du GECF qui s'est tenu à Alger, avec un focus sur les engagements de l'Algérie en matière d'énergie, comme l'a souligné M. Arkab. Enfin, nous nous pencherons sur les réactions passionnées de Wally Sadie, qui n'a pas mâché ses mots pour défendre la FAF et son choix de Vladimir Petkovic comme sélectionneur national. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de ces sujets. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Wally Sadie, a exprimé vendredi sa conviction que le profil de l'entraîneur bosniaque Vladimir Petkovic était de le plus adapté pour l'équipe nationale, suite à l'annonce de sa nomination en tant que nouveau sélectionneur, en remplacement de Jamel Belmadi. Petkovic représente le profil idéal pour notre équipe nationale. Après avoir établi une liste restreinte de trois entraîneurs par une commission spéciale, comprenant également les deux Portugais Carlos Queiroz, ce dernier s'étant excusé, et José Pezero, nous avons choisi Petkovic en tenant compte de plusieurs critères, notamment son expérience avec l'équipe suisse, a déclaré Sadie lors d'une interview exclusive accordée à l'APS. La FAF a officialisé jeudi la nomination de Vladimir Petkovic, 60 ans, à la tête de la sélection algérienne, en remplacement de Jamel Belmadi, à la suite de l'élimination des beaux-verbes dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, reportée à 2024, en Côte d'Ivoire, entre 13 janvier et 11 février. Il s'agit de la deuxième élimination consécutive sous la conduite de Belmadi, après celle de l'édition 2021 au Cameroun. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale est attendu à Alger dimanche et tiendra une conférence de presse lundi au stade Nelson Mandela, Baraki. Il est à signaler que Vladimir Petkovic, fraîchement nommé entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie par la Fédération algérienne de football, FAF, a réalisé un geste remarquable qui mérite d'être souligné. En effet, en acceptant cette offre, Petkovic a consenti à un énorme sacrifice personnel, démontrant ainsi sa passion pour le football et son dévouement envers l'équipe algérienne. Avant de rejoindre l'Algérie, Petkovic jouissait d'un salaire confortable en tant que sélectionneur de l'équipe nationale suisse ainsi qu'avec son précédent club, Bordeaux. Ses émoluments s'élevaient à 300 000 euros mensuels avec la Suisse et 280 000 euros avec Bordeaux. Cependant, en acceptant de prendre les rênes de l'équipe nationale algérienne, il a consenti à une réduction significative de son salaire, ne touchant désormais que aux 135 000 euros par mois. Algérie, la première prière du vendredi à Djamah El Jazaïr aura lieu ce vendredi. La première prière du vendredi à Djamah El Jazaïr aura ce vendredi, après son inauguration officielle dimanche dernier, par le président de la République, M. Abdelmajid Teboun a annoncé jeudi le rectorat de Djamah El Jazaïr. Dans ce cadre, le directeur de cabinet de Djamah El Jazaïr, Bouzid Boumediene, a affirmé, lors d'une conférence de presse au rectorat de la mosquée, que la première prière du vendredi à Djamah El Jazaïr aura lieu demain, et ce, après l'inauguration par le président de la République de la mosquée et de ses différentes structures, relevant que toutes les préparations d'organisation ont été prises en charge par toutes les parties concernées. À cet égard, il a indiqué que la prière du vendredi sera diffusée en direct sur les chaînes de la télévision publique algérienne. Pour sa part, un responsable à Djamah El Jazaïr, M. Imad Benhamer, a relevé que la première prière du vendredi à Djamah El Jazaïr sera à l'image de la première prière du vendredi après l'indépendance, à laquelle le chèque Bachir El Ibrahimi avait prononcé le prêche du vendredi à la mosquée Ketchawa. S'agissant du programme dédié au mois de Ramadan, le président du conseil scientifique, Moussa Ismail, a annoncé le lancement des différentes activités à toutes les structures de la mosquée, à l'instar de l'esplanade de la mosquée, ajoutant que le mois sacré sera une occasion, aux brillants récitants algériens d'officier la prière des Taraouis selon la lecture de Warchan Nafa et de clôturer le Saint-Coran à la fin du mois, a ajouté le responsable. Il a appelé les fidèles à respecter les instructions pour maintenir la quiétude de la mosquée qui sera ouverte pour toutes les prières, annonçant l'ouverture du site électronique de la mosquée avant le mois du Ramadan qui affiche les programmes d'activité détaillés. Concernant l'aspect technique, le directeur de l'entreprise de gestion et de la maintenance de Djamah El-Jazair, Nassim Mokhtari a affirmé que « toutes les mesures seront prises pour s'assurer de la disponibilité des structures, notamment la salle de prière ». GECF, réunissant les ministres de l'énergie des pays membres et pays observateurs, ont débuté ce matin CIC. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a assuré, aujourd'hui, que l'Algérie, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Teboun, ne ménagera aucun effort pour assurer la réussite du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, prévu samedi au Centre international de conférence CIC Abdelhatifrahal. C'est une fierté et un honneur pour l'Algérie d'abriter cet événement majeur, sous la conduite éclairée du président de la République, Abdelmadjid Teboun. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour assurer la réussite des travaux de ce sommet important, a affirmé Arkab dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la réunion ministérielle extraordinaire préparatoire du sommet au CIC, mettant en avant le rôle de chef de file de l'Algérie à l'échelle mondiale dans le domaine énergétique, notamment dans le secteur gazier. Et de préciser que le gouvernement a tout mis en œuvre, conformément aux orientations du président de la République, pour assurer la réussite du sommet et permettre aux dirigeants des pays membres de discuter des principales questions liées à la coopération dans le domaine du développement et de renforcer le rôle du gaz naturel dans la réalisation de la prospérité dans nos pays et de la sécurité énergétique dans le monde. Les travaux de la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, réunissant les ministres de l'énergie des pays membres et pays observateurs, ont débuté, ce matin, CIC, pour discuter de la version finale de la déclaration d'Alger et des résolutions y afférentes, lesquelles seront soumises à l'approbation du sommet prévu, demain, sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au menu de la réunion ministérielle, qui va se poursuivre, à huis clos, sous la présidence du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, l'organisation de la deuxième cérémonie de remise des prix GECF pour honorer des personnalités et des institutions ayant apporté des contributions exceptionnelles au secteur du gaz naturel. L'après-midi sera, par ailleurs, marqué par des réunions et des rencontres bilatérales, ainsi qu'une cérémonie de signature de mémorandum d'entente entre le GECF et l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est, EERIA, et la Commission africaine de l'énergie, AFREC, relevant de l'Union africaine, EWA. Le GECF compte 12 membres permanents, Algérie, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinité et Tobago, Émirat arabe uni, Venezuela et 7 membres observateurs, Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou. Le Forum est une organisation intergouvernementale représentant les principaux pays exportateurs de gaz au monde, soit 70% des réserves mondiales prouvées de gaz, plus de 40% de la production commercialisée, 47% des exportations par gazoduc et plus de la moitié des exportations de GNL dans le monde.